coucou tout le monde coucou je suis très contente de vous très contente de vous retrouver encore aujourd'hui et aujourd'hui la question que je veux soulever avec vous mais qu'est ce que les hommes désirent alors pourquoi est ce que je pose cette question là et bien on voit depuis quelque temps partout sur les médias sociaux dans les articles de journaux dans les débats télévisé radiophonique et compagnie cette fameuse dualité si je peux dire cette différence cette difficulté qu'ont les hommes et les femmes de s'accorder ensemble on le voit par le nombre de divorces de séparation on le voit par le nombre de ce groupe d'hommes inceltes qui s'appelle qui n'arrivent pas à trouver de partenaires on le voit comment est ce que les femmes indépendantes partent de la maison en laissant mari et enfants derrière elle bon il ya toute cette confusion ce chaos dans les relations hommes femmes et on se préoccupe beaucoup beaucoup de ce que les femmes veulent de comment est ce que les femmes veulent être traitées comme des princesses bon tout ce charabia disneyic un disneyland icq si je peux dire qui nous empoisonne la vie depuis la nuit des temps alors là j'aimerais simplement faire une petite observation c'est ma perception c'est ma vision c'est mon observation en tant que femme en tant que femme mature si je peux dire en tant que femme mariée depuis 37 ans pendant à titre de coach aussi pour couple depuis plus d'une dizaine d'années alors excusez moi mes observations qui ne sont pas la science qui ne sont pas la vérité qui ne sont pas voilà la loi absolue ce sont mes observations qui peuvent être sujet d'un grand débat avec vous vraiment je l'espère alors on y va alors ce que je pense c'est que déjà et avant tout les hommes désirent les choses différemment dépendamment de leur période de leur vie je m'explique si l'homme a 20 ans il va désirer quelque chose de différent que s'il en a 30 40 50 ou 60 et là je remets ici dans le contexte de ce que l'homme désire dans son couple ok j'aurais peut-être dû spécifier au début ce que l'homme désire au sein d'une relation de couple alors je répète ici je prends l'exemple toujours d'hétérosexualité parce que c'est ce que je connais le mieux et ça simplifie ma tâche dans ces zooms là quoique je m'occupe aussi des couples homosexuels et transsexuels alors si l'homme a 30 ans évidemment son désir pour une femme ne sera pas le même qu'à 20 40 à 60 je l'ai déjà dit alors où est ce qu'on en est en aussi dans la vie est ce qu'on est aux études est ce qu'on est un homme établi est ce qu'on est un jeune entrepreneur est ce qu'on est un retraité où est ce qu'on est dans notre vie il est entendu que les besoins et les désirs de l'homme par rapport à une femme va être différent selon son âge et sa situation sociale si je peux dire et j'ajouterai même financière là on tombe dans les stéréotypes qui ont été cassés avec le temps si on se rappelle bien il ya cinquantaine d'années soixantaine d'années et avant les rôles du couple de l'homme et de la femme était excessivement bien définie l'homme était pourvoyeur protéger sa famille ramener le béquenne à la maison était la figure autoritaire chez qui on envoyait les enfants dans le bureau se faire gronder par le papa à l'arrivée du travail et la mère la femme était donc l'épouse s'occupait de son mari au petit soin comme une servante s'occupait des enfants comme une nounou et s'occupait de son amant comme une maîtresse son mari du côté amant donc c'est sûr que les rôles étaient très bien définis pas de chicane dans la cabane le féminisme est arrivé parfait on a pu effectivement réintégrer les femmes après la deuxième guerre mondiale dont les réintégrer au travail selon leur choix elles ont pu développer des carrières des compétences etc etc et là je ne comprends pas l'histoire du féminisme la première vague était fantastique la deuxième vague tout autant la troisième vague celle qu'on a actuellement moi personnellement me fait excessivement peur premièrement pour ceux qui me connaissent je suis une féministe une féministe non pas enragé mais engagé dans ce sens que je crois à l'équité je ne crois pas à l'égalité je crois à l'équité des droits sociaux familiaux interpersonnel voilà par contre ce quoi je ne suis pas d'accord avec les féministes actuelles c'est tout leur charabia de dire qu'au nom du féminisme je me permets d'agir n'importe comment et je demande des exigences des hommes n'importe quoi bon j'en reparlerai dans une autre vidéo alors ce nouveau féminisme a fait beaucoup de mal aux couples et en même temps ben du bien aussi à nos sociétés bon tu vois il ya toujours les deux côtés de la de la médaille mais dans un trait dominateur comme le fil d'argent qui traverse à mon avis l'intention de se mettre en couple avec une femme pour un homme c'est d'avoir la paix alors les gens vont se mettre de quoi tu parles tina oui finalement un homme fondamentalement veut créer un nid de créer un couple de créer une famille de créer une maisonnée de créer une relation mais pas pour avoir de la misère pas pour avoir des conflits mais pour trouver un espace serein où est-ce qu'il va pouvoir revenir du travail et se reposer on reste encore là un petit peu dans les dans le traditionnalisme si je peux dire je ne veux pas particulièrement avancer mais je vais le faire quand même les hommes ne choisissent rarement une femme par amour je m'explique les hommes ne tombera pas émotionnellement complètement fou amoureux d'une femme pour pouvoir l'épouser souvent les hommes vont épouser quelqu'un quand ils sont rendus là dans leur vie ok ils ne précipiteront pas nécessairement le mariage s'ils n'ont pas une carrière s'ils ne sont pas établis s'ils n'ont pas finir leurs études s'ils ne sont pas prêts à assumer un certain rôle qu'ils se sont eux mêmes donné en tant que mâle masculin viril dans une relation alors qu'est ce qui se passe aujourd'hui eh bien moi je te dire ce lien dénominateur commun demeurent les hommes veulent avoir la paix mais comment ça se passe réellement j'ai détecté finalement quatre types deux archétypes mais quatre types de femmes que l'homme recherche je parle généralement très commun il va d'abord chercher une femme une épouse une conjointe qui va le soutenir qui va l'encourager qui va l'admirer qui va le faire sentir comme un héros si je peux dire en tant ça comme un dieu sentir supérieur à ce qu'il est nécessairement parce que l'homme a un ego on le sait assez démesuré et il est important de le nourrir cet ego là parce qu'il ya une fragilité dans cet homme qui est situé à cet endroit là et là j'ai des hommes qui vont crient après moi mais on observe un petit peu donc l'ego de l'homme est fragile donc la femme a quelque part son rôle selon lui et de nourrir son ego on doit admirer il aimerait être admiré alors il va chercher une femme qui va le soutenir qui va avoir une vie facile qui va lui permettre de dire son opinion de pouvoir s'exprimer de pouvoir prendre des décisions sans qu'il y ait à chaque fois un conflit donc pas de prise de tête et là je parle réellement de prise de tête moi je dis ça toi tu dis ça il aime avoir cette facilité de diriger de l'idée parfait jusqu'à là il n'y a pas de souci il ya aussi besoin donc on parle d'une femme plutôt docile agréable un computer jordan peterson dit agréable agréable c'est dire qu'il se plie facilement parce qu'elle est allé agréable c'est à dire qu'elle s'adapte elle est flexible deuxième type de femme que l'homme recherche et là c'est intéressant c'est une amie on cherche une amie on peut faire des activités ensemble au cinéma on va faire les courses on va faire le jardin bref une relation amicale quelqu'un sur qui on peut compter c'est quelqu'un avec qui on peut avoir du plaisir qu'on peut rigoler on vit avec la personne qu'on vit une amie donc ça jusqu'à là ça va encore ensuite il veut avoir une colloque dans ce sens que avoir une personne avec qui il vit et où le balai à l'intérieur des quatre murs est facile je fais la vaisselle tu vas faire le jardin je fais le souper tu vas faire l'aspirateur tu couches les enfants je vais faire les devoirs bref ce balai là facile qui fait en sorte que vivre ensemble c'est pas compliqué un bon coloc donc ça jusque là on parle de relations de couple qui à mon avis encore est saine son scène relation normale relation voilà tout à fait joie pour n'importe quelle femme là ça commence à être un peu plus compliqué l'homme veut aussi une nourricière et là on tombe dans le premier archétype le nourricière dans le sens pur du mot c'est à dire la mère je veux quelqu'un qui me fesse la cuisine wow moi je suis tombé sur le cuel quand j'ai demandé à mon mari hier soir pour toi quel est un des éléments que je ne fais pas ou plus ou pas assez ou que tu aimerais ou que tu apprécies ou est ce que tu te sens vraiment dans ton masculin et il m'a répondu quand tu me serres à manger moi je suis 37 ans de mariage féministe j'ai un homme qui me dit ça 37 ans plus tard je suis tombé sur le cul alors ça m'a vraiment porté à réflexion je me suis dit effectivement il ya ce côté rassurant pour un homme comme pour un enfant d'ailleurs d'être nourri donc il va chercher la femme c'est pour ça qu'il cherche des femmes avec de grosses poitrines avec des bonnes hanches en règle générale parce que c'est le sentiment d'être protégé d'être nourri de ne jamais manquer de nourriture de ne jamais mourir de faim il ya ce côté nourricière il ya ce côté aussi de d'enfants si je dis à l'enfant si elle me fait des enfants donc c'est aussi quelqu'un qui va porter donner vie à mes enfants même encore là la nourricière c'est quelqu'un aussi qui va me soigner et moi et mes enfants à l'infirmière l'accompagnante naturel celle qui sera là tout le long de ma vie si j'ai un petit rhume d'homme qui avait capable de m'apporter un bouillon poulet mais tout ça cet archétype la nourricière c'est l'archétype de la mère jeune parent on continue l'autre type que l'homme aime beaucoup et qu'un dénominateur commun et qui correspond à un autre archétype c'est la putain oui alors au lit l'homme ne veut certainement pas une étoile une naïve une plate prude voilà il veut une femme audacieuse dynamique volontaire intéressé et on ne peut plus cochonne alors voyez vous comment est-ce que c'est complexe quand même alors si on reprend juste les archétypes la maman et la putain il n'y a rien de nouveau ça fait 1298 mille ans que c'est le même système et là on essaie de briser ce système là en amenant si je peux dire des mouvements des nouvelles façons de faire des nouvelles de nouvelles sociétés des nouveaux modèles de couple et pourquoi pas mais la question qu'il faut se poser c'est comment ça se fait que tous ces nouveaux couples qu'on amène ne fonctionne pas la femme qui gagne plus d'argent les tâches séparées moitié moitié les dépenses séparées moitié moitié les hommes au berceau les femmes en train de pelleter l'entrée quelqu'un va me dire mais tina tu es sexiste été mais c'est quoi que tu fais là aujourd'hui là moi je vais simplement observer j'observe que le mâle et la femelle l'homme et la femme sont dans un chaos la femme actuellement se donne comme un buffet ouvert au nom du féminisme jette tous les gars qui ne les traitent pas comme des princesses et affirme haut et fort qu'elles sont mieux célibataires compliqué les hommes de l'autre côté cherche des femmes traditionnelles veulent des bimbos refaites et bonifiés physiquement de partout et pendant ce temps là l'homme et la femme pleure chacun dans son coin désespéré de pas trouver compagnon de vie voilà mes observations parce que finalement c'est pas facile de rester à la fois traditionnelle pour répondre à nos rôles biologique à quelque part moi je ne peux pas je ne m'attends pas personnellement un jour à ce qu'on me marie prenne soin de moi comme une infirmière si je le fais tant mieux mais je ne m'attends pas à ça parce que c'est pas dans le tu pourrais dire dans le type qu'on nous a enseigné bon ça peut changer avec le temps bien sûr alors l'important dans tout ceci c'est de voir que à force de ne pas être à quelque part au service de l'autre dans ce que l'autre identifie comme étant masculin ou féminin voilà non plus dans quel est ton rôle de femme et quel est ton rôle d'homme mais moi je regarderai plutôt la situation en disant quel est le rôle en tant que féminin qui t'allume ton masculin et quel est le rôle du masculin qui allume ton féminin là on commence à parler d'équilibre et d'équité et non pas d'égalité alors actuellement c'est vraiment la bataille on a le la 80% de la population féminine qui cherche le 20% des hommes alpha comprenez bien qu'un paquet de femmes qui soit partagent leur homme ou soit qu'ils ne trouvent pas d'où la compétition à se mettre tout nu pour en trouver un quelle bêtise et de l'autre côté on a les indépendantes les femmes indépendantes qui se plaignent d'avoir des hommes trop roses alors c'est la guerre des genres c'est la guerre des archétypes c'est la guerre des modèles c'est la guerre du masculin et du féminin alors la femme qui travaille tombe nécessairement davantage dans son masculin plus elle a de responsabilité plus elle doit ramener le fric à la maison plus qu'elle doit s'occuper de résolutionner des choses pour pouvoir vivre et plus l'homme tombe dans son féminin lorsqu'il est avec la couche le biberon puis le tablier c'est tout moi j'invente rien j'invente rien est-ce qu'on peut polariser tout ceci équilibrer tout ceci bien sûr mais pour l'instant comment on fait parce que tout le monde est mélangé personne ne sait à quel sein se vouer tout le monde cherche le féminin tout le monde cherche la femme idéale tout le monde cherche le masculin tout le monde cherche l'homme idéal alors les attentes pour l'homme sont énormes de la part des femmes 6 pieds et plus un 6 pattes avec un salaire à 6 chiffres 1 le fameux 6 6 6 n'est pas le chiffre du diable d'ailleurs et l'homme cherche une femme douce cochonne qui va lui faire des enfants qui la fera pas chier compliqué alors moi je vous dis on va laisser les rôles de côté on va laisser les hommes et les femmes de côté et moi ce que je vous propose à travers toutes les observations c'est d'identifier clairement entre vous enfin c'est quatre choses c'est deux choses deux choses moi en tant que femme qu'est-ce qui fait que je me sens féminine qu'est-ce que je fais pour mon homme qui me fait sentir féminine deuxième question pour moi en tant que femme qu'est-ce que ça veut dire un homme masculin qu'est-ce que j'aimerais que mon homme comment mon homme se comporte pour que je sente sa masculinité sa virilité l'autre côté moi en tant qu'homme qu'est-ce que je fais comment je me comporte qui je suis comment je suis quand je me sens viril et masculin et comment est-ce que j'aime que ma femme utilise ou vive son féminin pour que je me sente masculin à travers sa féminité vous prenez un bout de papier puis vous écrivez tout ceci et vous allez peut-être être très très surprise surprise de voir des choses comme j'ai vu hier soir quand j'ai posé la question à mon mari qui m'a dit quand je lui fais à souper pour certains ça peut être des choses je vais vous donner des exemples ben moi je me sens exemple je me sens dans mon féminin vous allez me dire c'est cul cul à soi mais c'est pas grave ça je me sens dans mon féminin quand mon chéri vient me faire un bisou ou me tape les fesses quand je fais la vaisselle bête comme ça je me sens dans mon féminin quand malgré le fait que je suis capable d'ouvrir un punaise de peau de beurre de pinot que je le tends à mon mari et que lui je sais qu'en lui tendant le beau de pinot et lui dire chéri je ne suis pas capable de l'ouvrir pourrais-tu le faire pour moi je sais que là il tombe dans son masculin et que moi je me permets simplement de regarder la situation et de sourire parce que c'est ça un couple c'est ça un couple qu'est-ce que je peux faire pour être au service de l'autre je dois d'abord connaître ses langages d'amour bien entendu je dois d'abord connaître aussi de quelle façon il aime être dans son masculin ou qu'elle aime être dans son féminin et comment je peux réveiller le féminin ou le masculin dans l'autre ayez cette conversation-là et n'imposez pas plutôt à l'autre des restrictions d'ordre comportemental je veux que tu cuisines, je veux que tu fasses la vaisselle, je veux que tu couches les enfants ce sont des comportements ça mais de voir plutôt quelle est l'attitude quel est le langage quels sont les gestes quels sont les environnements les costumes les interactions qui fait en sorte que l'un et l'autre vous vous sentez bien dans votre féminin bien dans votre masculin et qu'à réciprocité justement de ces échanges énergétiques au-delà du genre et au-delà des stéréotypes comportementaux associés à chacun des genres voilà les amis moi ce que je vous dis trouver l'équilibre la flexibilité l'écoute de l'autre ressentir qu'est-ce qui vous fait sentir féminin qu'est-ce qui vous fait sentir masculin demandez à votre homme qu'est-ce qu'il est au mieux de sa vérité quand et comment et encourager ces situations là et vous allez voir que naturellement mais je vous dis bien naturellement les rôles hommes-femmes vont s'installer naturellement pour certains couples la femme va être plus masculine que féminine c'est possible et inversement mais le plus important c'est non pas d'adopter ce qu'on nous propose mais d'identifier ce qui nous convient et le faire vibrer afin qu'on s'entende et qu'on puisse faire durer une relation sans pour autant avoir envie d'aller chercher ce qu'il y a ailleurs parce que l'autre qu'on voit semble apporter ce qu'on n'a pas été capable de nommer à notre partenaire voilà les cocos là-dessus je vous embrasse faites l'exercice féminin masculin intention, comportement, gestes, etc. vous m'en reparlerai je serais vraiment curieuse en attendant ceux qui veulent me retrouver je suis au www.tinacar.ca sinon vous le savez je donne des ateliers des coachings en privé et en groupe des formations aussi et en attendant je vous embrasse m'en rappel pels m'en rappel il